... Il y a un arbitre, il faut respecter l'arbitre et les décisions de l'arbitre, de toute façon, pendant le match, pendant le temps de match. Moi je défends certaines valeurs, je fais le Conseil de l'éthique depuis 6 ans maintenant, le respect de l'arbitre pour moi c'est primordial. Après on peut toujours dire pour aider les arbitres qu'il faut qu'il y ait plus d'arbitres, je pense qu'ils vont faire l'essai dans peu de temps, mais au moins pendant le match, il faut respecter les décisions d'arbitre. Après, justement, cette commission d'éthique doit servir au fait que l'arbitre peut se tromper et la possibilité de revenir sur des fautes comme ça, moi je suis pour bien sûr. Moi je suis totalement pour changer deux ou trois règles dans le football, l'exclusion temporaire, pour moi on devrait le faire depuis très longtemps, parce que dans tous les sports c'est pratiquement acquis, il faut que c'est en rugby, en hockey, il y a pas mal de sports, puis c'est bien parce que ça calme le joueur, ça sanctionne l'équipe tout de suite, donc l'exclusion temporaire je suis pour à fond. Et puis là, il faut se référer aux règles du rugby, le rugby a, moi je trouve, vachement bien évolué au niveau des règles, et le foot a pas bougé, quoi. Alors c'est vrai que le foot marche bien, c'est populaire, donc, mais puis pour prendre des décisions c'est très lourd, c'est latin, c'est à le bord, mais il y a des règles à changer, et peut-être à se référer aux règles du rugby. La règle de la 10 mètres, là, pour moi c'est, je trouve ça pas mal aussi, parce que bon, à chaque fois, maintenant ça devient sismatique, dès qu'il y a une décision, je dirais, assez importante de l'arbitre, tout de suite les joueurs vont sur l'arbitre, et ça c'est à bannir, quoi. Non, non, moi je pense qu'ils vont dans le bon sens, maintenant, que Saint-Etienne ne peut pas rivaliser avec Thuron, PSG, avec, enfin, rivaliser avec les grandes championnades, parce que, ben, il y a quand même, à mon avis, c'est Saint-Etienne, c'est un manque de moyens, il faudrait un gros partenaire à Saint-Etienne, depuis longtemps, un gros partenaire, mais sur le temps, quoi, sur le temps. Ouais, moi je regarde, c'est sportif, je suis content que Paris soit à ce niveau-là, qu'ils reviennent parmi les meilleurs du championnat, je pense qu'ils font une bonne saison, ils sont solides, ils ne sont peut-être pas spectaculaires, mais ils ont pris des bons joueurs, Mac Elélé, il apporte beaucoup, Joli, et puis ses saignons. Après... Le charme Villeneuve a recruté. Ouais, 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 non, il a fait un bon recrutement, enfin, lui, et puis peut-être, je ne sais pas, son staff, je pense que Le Gouen a eu son mot à dire aussi, mais maintenant, l'aspect gestion du club, moi je ne suis pas dedans, on lit les journaux, bien sûr, mais je pense que Villeneuve, oui, je pense qu'il voulait, enfin, il voulait, je ne sais pas, il ne faut pas l'enterrer, il est toujours président, un président en général, il veut toujours avoir le meilleur joueur, avoir le plus gros budget possible, donc voilà. Après, de quelle façon il s'est... Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada